... Plus modulaire, toujours plus puissant et toujours plus cher, le nouveau Mac Pro est l'ordinateur de bureau de tous les superlatifs que vaut la station de travail d'Apple tant attendue par les professionnels. Le gain de puissance est-il vraiment digne de son prix stratosphérique ? Quel modèle choisir, pour quels usages, quelles alternatives ? Débat ! On refait le Mac ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site internet www.onrefaitlemac.com et sur notre app iOS ORLM pour iPhone, iPad et pour Apple TV, très important. Vous le retrouvez sur YouTube, sur Dailymotion, sur podcast, en version vidéo, mais également en version audio, sur podcast d'Apple, sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau, à mes côtés pour commenter et découvrir, parce que nous on va découvrir le Mac Pro, mon ami Laurent Pantanache d'XBrand. Bonjour Laurent ! Bonjour Olivier, bonjour On refait le Mac, bonjour toute l'équipe de chroniqueurs, bonjour la tech, bonjour tout le monde. Nous, le Mac Pro, on l'a vu de loin, il a fallu qu'on aille le voir dans un Apple Store, on n'a pas eu l'occasion de le tester, mais on a trouvé de bons testeurs, des gens qui ont eu l'occasion de mettre les mains dedans, à commencer par celui qui a testé le Mac Pro sous toutes ses coutures, ou presque, Didier Polycani de Mac Forever. Bonjour Didier ! Salut Olivier ! Alors je l'ai testé, je l'ai remballé, je l'ai rendu, voilà. Et ça t'a fait mal ? Et bah, ouais, ça fait du bien à mon banquier quand même ! J'imagine, j'imagine, deux configs, on va en parler tout à l'heure. En duplex de Montpellier, un réalisateur vidéaste et photographe qui a utilisé quoi ? Tous les modèles, ou presque, de Mac Pro. Monsieur Emmanuel Pampuri, bonjour Emmanuel ! Salut Didier, salut tout le monde ! Et à tes côtés, un pro de l'image et patron de la société Atreid, fournisseur de solutions de production, post-production et infrastructures, Jean-Philippe Mariani. Bonjour Jean-Philippe, il n'y a que des corps dans cette émission. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, on va pouvoir bien argumenter sur cette nouvelle machine, il y a beaucoup à dire. Voilà, vous êtes tous les deux à Montpellier. Jean-Philippe, tu es plus qu'un revendeur, tu es vraiment un spécialiste de la post-prod, de la production et évidemment, tu fournis des stations de montage à base de Mac Pro, donc tu l'as reçu, tu as eu l'occasion de porter un regard éclairé dessus, c'est bien ça Jean-Philippe ? Alors effectivement, on a déjà livré une dizaine de machines depuis le début de l'année, et ce sont des clients sur lesquels effectivement, ceux qui correspondent aujourd'hui et qui tireront parti de cette machine, puisqu'on verra au cours du débat que aujourd'hui, tout n'est pas encore prêt. la machine a du potentiel, mais les logiciels qui tirent parti de ce potentiel, malheureusement, ils sont un peu manquants. Mais pour ceux qui ont la chance d'être dans la cible aujourd'hui, oui, je pense que c'est une très très belle machine. Emmanuel nous expliquera tout à l'heure également pourquoi, alors qu'il a acheté tous les modèles ou presque de Mac Pro, il n'a pas encore craqué pour ce modèle, mais tout de suite, on enchaîne avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question que l'on vous a posée, bien sûr, sur le compte Twitter d'Enfait le Mac. La question était, envisagez-vous d'acheter un Mac Pro ? On vous offrait quatre réponses. Vous étiez 62,2% à répondre, tout simplement non, en raison de son prix, sans surprise. Non, je préfère investir dans un MacBook Pro à 33,7%, parce que c'est vrai que les portables sont à la mode. Ensuite, oui, très peu de réponses, 3,4% parce que j'ai besoin de modularité. Et seulement, et là, c'est vraiment la surprise, 0,7% pour un besoin de puissance. Il n'y avait que 267 votes, donc il faut quand même relativiser ce sondage. C'est vrai que c'est une machine qui est loin de passionner pour l'instant notre auditoire. Alors, messieurs, pourquoi le Mac Pro est-il si cher, en clair ? Au-delà de son prix, vous semble-t-il justifié ? On commence peut-être avec Didier. Et il commence autour des 5 000 euros, cette machine, mais ça s'envole très, très vite, jusqu'à 50 000 euros, c'est ça ? 60 000 euros pour une machine de base, Didier ? Oui, bon, après, ça dépend un petit peu de ce que tu mets dedans. Et puis, moi, je dirais surtout que le prix de base, en fait, il n'est pas vraiment à 6 500, il est plutôt autour de 10 000 en vrai. Parce que si tu achètes à 6 500, tu te fais un peu avoir. Et du coup, voilà, acheter un 8 coeurs aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens. La carte graphique, par défaut, bon, à moins de faire du son et encore, ça n'a pas de sens non plus. Le stockage, il faut aussi l'augmenter un petit peu. Donc, tu es rapidement à 10 000 euros. Moi, je dirais que ce prix, il a au moins le mérite de segmenter. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils ne se posent même pas la question. Tu vois, ils se disent, c'est hors cible pour moi. Et c'est le cas de tout ce public un petit peu, comment dire, milieu de gamme. Enfin, voilà, tous les indépendants qui font du montage, tout un tas de gens, en fait, qui n'ont juste pas le budget pour ça et pour qui le gap financier, finalement, est beaucoup trop important par rapport à ce qu'il pourrait tirer de cette bécane. Moi, je serais assez intéressé de savoir aussi, parmi tous les gens qui ont répondu à ce sondage, est-ce qu'il l'aurait vraiment acheté, même s'il avait été un petit peu moins cher ? Je ne suis pas persuadé que ce soit le public cible de ce Mac-là. Emmanuel, est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas acheté pour la première fois un Mac Pro, pour le moment, parce que tu trouves que les prix s'envolent par rapport aux générations précédentes ? Tu avais la version en forme de corbeille en papier auparavant. La fameuse « en urne funéraire », oui. Non, c'est plus tout simplement une histoire de mes besoins ont évolué. Et aujourd'hui, un Mac Pro un peu musclé, avec une config qui devient un petit peu plus, comment dire, avec pas mal d'accessoires, IGPU, un grand écran, tout ça, du stockage un petit peu à la maison, ça me suffit largement. Et je trouve que le prix est vraiment complètement stratosphérique. Jean-Philippe, tu es d'accord avec l'analyse d'Emmanuel et au-delà de Didier ? Tu es d'accord avec, oui, voilà, les monteurs qui avaient l'habitude de travailler avec des Mac Pro ? D'abord, Switch plutôt sur des portables aujourd'hui. Il se vend beaucoup plus de portables aujourd'hui que d'ordinateurs de bureau. Donc, c'est aussi la tendance du moment. La possibilité de transporter et de travailler partout sur l'ordinateur, c'est une tendance qui est forte aujourd'hui. Et au-delà, c'est vrai que les prix s'envolent. Et est-ce que c'est vraiment une machine taillée pour les monteurs aujourd'hui ? Jean-Philippe. Alors, pour répondre directement à ta question, ce n'est pas une machine pour monteurs. Aujourd'hui, cette machine-là, si on reprend ce qu'a dit Didier précédemment, on évite la machine d'entrée de gamme, qui n'a aucun sens, commercialement et techniquement. Donc, si on veut un vrai Mac Pro, le budget, effectivement, sera pour moi entre 10 et 15 000 euros. Donc, à ce prix-là, c'est du luxe, c'est surdimensionné pour une machine, réduire ça à une machine de montage. Donc, déjà, cette cible-là, à mon avis, ça passe complètement à côté du cadre. Donc, cette machine-là, aujourd'hui, elle sera réservée pour des usages beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes, qui ont vraiment besoin de performance. Donc, on sort du cadre de la machine de montage, qui, justement, était un peu la cible d'Apple, avec son logiciel phare Final Cut X. Aujourd'hui, acheter un Mac Pro pour faire tourner Final Cut X, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, c'est pas le bon choix, on va dire. Donc, en clair, aujourd'hui, tu conseilles plutôt à un Pro d'acheter un iMac Pro ou d'acheter un MacBook Pro, aujourd'hui, plutôt un monteur professionnel ? C'est vrai que le MacBook Pro 16, là, ils ont fait, enfin, un vrai bon portable qu'on attendait depuis 2016, et tous ces loupés sur ces dernières machines. Là, avec le MacBook Pro 16, quand même une machine bien née, de bonnes performances et qui a un franc succès. Bon, il y a encore des petits loupés techniques, mais bon, ça, entre Catalina et le reste, on va dire que ça va se régler prochainement au fil des mois, logiquement. Mais c'est vrai que, oui, il y a beaucoup de gens qui ont switché sur des portables parce que ça peut être configuré comme une vraie machine de bureau avec tout l'accessoirisation, dont a évoqué Emmanuel, avec les IGPU et tout ce qu'on peut mettre autour, et des stockages très, très rapides. Et puis, surtout, après, sur le terrain, sur le terrain, de plus en plus de machines sur le terrain. Donc, le MacBook Pro 16, oui, a vraiment trouvé son... Et l'iMac, pour ceux qui font vraiment que du montage en machine de bureau, c'est le choix naturel depuis qu'il n'y avait plus de machines de bureau des stops, entre guillemets. C'était la vraie bonne alternative ces trois dernières années. L'iMac s'est taillé la part du lion comme machine de montage. Oui, c'est plus qu'une machine de transition. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette politique tarifaire, Laurent ? Et au-delà, tu as, toi, des besoins dans le cadre de ton boulot, des gros besoins de calcul, j'imagine, pour l'intelligence artificielle. Mais vu le coût de cette puissance, aujourd'hui, chez Apple, on peut se demander si c'est vraiment raisonnable, également. Oui, bon, après, on en a vraiment besoin de puissance GPU et, paradoxalement, on a plutôt besoin de puissance Nvidia. Donc, du coup, ça élimine le pan entier sur la dimension de l'IA. Il est équipé en AMD, il faut le rappeler. Du coup, moi, j'ai posé la question aux trois personnes que je connaissais qui avaient eu des Mac Pro. Pour ton équipe ? Oui, et qu'est-ce qu'ils en pensaient ? En fait, la réponse est assez intéressante. C'est que le trou qui a été créé par l'absence... Alors, il y en a qui ont considéré que l'urne funéraire était une erreur... De conception. De conception. Que, du coup, passer d'une machine qui ressemblait à une forme rectangulaire avec des cartes qu'on pouvait facilement mettre dedans à cette urne, c'était pas pratique. Machine fermée, il ne pouvait pas évoluer, on va y revenir. Difficilement évoluer. C'est une philosophie à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, et du coup, qui ont dit, si on devait rester sur l'univers Mac, l'option, c'était le MacBook Pro. Et du coup, j'en ai deux sur les trois qui m'ont dit, mais moi, je n'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec un MacBook Pro. Surtout récemment avec l'arrivée des IGPU ou des GPU externalisés, où finalement, on a la portabilité pour préparer le travail, et puis éventuellement la puissance dès qu'on rentre, et le grand écran dès qu'on rentre à la maison pour travailler. Ce n'était pas prévu, Didier, mais on va quand même rebondir sur ce qu'a dit Laurent, c'est intéressant. La vision d'Apple, qui était effectivement, avec l'ancien Mac Pro, d'avoir une machine relativement fermée, mais de proposer les accessoires, l'IGPU, donc des cartes graphiques externes, des moniteurs en Thunderbolt, vraiment bénéficier de la valeur ajoutée du Thunderbolt 3 aujourd'hui, a mis du temps à se métérialiser, et puis ça arrive maintenant. À la limite, le Mac Pro tel que l'avait dessiné il y a 3 ou 4 ans Apple, aurait plus sa place aujourd'hui, peut-être. Mais ça en profite au portable, finalement. En fait, justement, l'intérêt du Thunderbolt, c'est plus d'arriver à sédentariser des machines mobiles que de rendre des machines fixes, évolutives, parce qu'en fait, ta machine fixe, tu t'en fous, elle est là, tu ne la touches pas, autant mettre des choses dedans, et ne pas avoir ces capes partout. Il n'y a pas longtemps, il y avait un déballage d'un Mac Pro rack, la toute dernière version, c'était un musicien, et nous montrait qu'il avait acheté un énorme rack pour mettre ce fameux Mac Pro poubelle-là, et puis il avait mis plein de châssis externes et tout, ça ressemblait à une espèce d'araignée, mais tu vois, un foutoir monumental, quand tu vois aujourd'hui le Mac Pro, où il n'y a même pas un câble qui dépasse à l'intérieur, tu dis quand même, si tu vas dans ces milieux professionnels, tu comprends que cette solution d'araignée, elle ne marche pas, et il n'y a même pas assez de ports Thunderbolt, tu vois, en fait, sur la bécane, si tu veux mettre vraiment plein de choses, des SSD, etc. Et il n'y a pas assez de puissance, le Thunderbolt, il ne faut quand même pas oublier que c'est à peu près un quart de ce que tu peux avoir en interne dans la machine, en termes de débit, donc ce n'est pas suffisant. Il y a un boulet d'étranglement, en clair. Exactement. Donc la vision était bonne, mais plutôt à destination des portables, ça inspire une question de l'Orient Yannick, à propos justement d'une machine pour les pros, un peu plus accessible, comme le souhaitaient nos camarades. Bonjour à tous, à quand une version du Mac Pro et son Pro Display XDR, donc l'écran pour monsieur tout le monde, ce serait logique par rapport à ce qu'ils font avec la Mac Pro et l'iMac standard, et pareil sur les iPhones et iPad, merci. Alors je ne vois pas trop Apple baisser son prix, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer en tout cas qu'on aurait soit un iMac Pro ou une nouvelle génération d'iMac qui profiterait du design et des avancées techniques du Mac Pro, ce serait assez logique. Un iMac qui n'a pas évolué depuis des années en termes de design, on voit qu'on part sur autre chose. Et puis peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, on l'a déjà dit dans cette émission messieurs, on va peut-être poser la question à Jean-Philippe, est-ce qu'il n'y a pas un marché aujourd'hui pour Apple de proposer une version Tour comme celle-ci, mais pas forcément équipée, suréquipée telle qu'il est aujourd'hui, mais copier-coller une configuration d'iMac Pro, en clair, en version Tour, sans le moniteur et le vendre moins cher qu'un iMac Pro. Et là, je pense qu'on ferait un carton, Jean-Philippe. Chez les monteurs ? Justement, ça serait plutôt un super Mac Mini qu'il faudrait envisager, puisque depuis la sortie du Mac Mini 2018, enfin fin 2018, cette machine-là a connu un succès phénoménal, auprès des monteurs justement. Alors qu'il n'a pas de carte graphique ? Alors qu'il n'a pas de carte graphique, mais qu'il est parfaitement disposé à accueillir un IGPU. Et dans ces conditions-là, en machine de montage, ça fonctionne plutôt pas mal, voire même bien. En tout cas, ça a répondu à la demande de clients qui avaient soit déjà des moniteurs, qui avaient déjà tout un environnement périphérique. La configuration avec le processeur i7, enfin bien configuré, avec la mémoire vive, à 64 gigas, ça se révèle être une bonne solution. Et je pense que vu le succès, j'espère qu'Apple, en regardant ses chiffres de vente, peut-être se rendra compte qu'il y a quelque chose à faire ou à développer entre le Mac Mini et le Mac Pro. Voilà, souhaitons qu'effectivement, qu'il y ait des machines pour les pros, mais qu'ils soient moins ambitieuses que le Mac Pro et qu'il arrive, on parle beaucoup d'une nouvelle génération d'iMac, notamment pour cette année. Allez, retour au Mac Pro, et on va s'intéresser plutôt à son tout nouveau boîtier qui est un vrai travail d'orfèvre. Le Mac Pro, un design monumental, un tout nouveau design, ce n'est pas si fréquent chez Apple, donc il faut le souligner. Un nouveau boîtier qui frappe, et ce qui frappe lorsqu'on le voit pour la première fois, c'est que vraiment, il est énorme, Didier. Une fois posé sur la table, alors moi, je l'ai vu qu'à l'Apple Store, j'ai un peu fait m'émuse avec, mais si on compare à l'ancien modèle, c'est le jour et la nuit, poser l'un à côté de l'autre, la petite courbière à papier, pareil, bien riquiqui, et puis c'est surtout une très belle machine, la finition est vraiment... C'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur le marché, Didier, c'est vraiment superbe. Ils se sont fait plaisir à tous les niveaux, c'est une machine, elle est bien construite, on en parlera juste après, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle, elle en impose. Ils ont même, j'en parle dans une vidéo, ils ont même chromé les pieds. Je ne sais pas si tu vois, tu poses la machine, tu as déjà peur de l'abîmer, rien qu'en la posant par terre, sur un sol un peu capricieux. Et au niveau de la taille, alors c'est une machine qui est très lourde aussi, suivant ce que tu mets dedans aussi, mais moi j'ai du mal même à la mettre, par exemple sur un bureau. 18 kilos, hein ! Ah ouais, et tu peux même l'alourdir un petit peu avec un peu de composants à l'intérieur et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils vendent des roulettes puisqu'il y a dans certains studios, dans le montage et tout, des fois tu balades un petit peu les machines et ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la taille, donc effectivement, elle fait énorme par rapport à l'ancien Mac Pro, mais par rapport à l'ancien Mac Pro Tour, donc le G5, etc., ça fait exactement la même taille, c'est assez rigolo quand tu les mets les deux à côté, c'est exactement le même format et même les poignées sont à peu près au même endroit. Par contre, ils l'ont beaucoup mieux pensé, tu as ces poignées en fait qui permettent de bien prendre la machine et surtout, il n'y a plus cette forme un peu coupée à la serpe où tu défonçais, enfin nous, on a défoncé un mur, ce n'est pas une blague avec les anciens Mac Pro parce qu'il est tombé dans l'escalier, ça a pété une cloison et là, tu la prends bien en main, c'est magnifique et puis ce châssis en métal, quand tu soulèves la boîte, c'est incroyable. Oui, tu es d'accord ? La poignée aussi, la poignée culte qui pivote pour l'éjecter. On va voir dans un instant. Jean-Philippe, tu es tu, oui, de ce côté-là, c'est la dernière machine signée Johnny Hive, de l'air Johnny Hive. Jean-Philippe, dans le sens de Didier, c'est-à-dire que la machine en elle-même, d'un point de vue engineering, c'est tout à fait exceptionnel, je n'en ai jamais vu quelque chose d'aussi soigné, d'aussi bien fini, il y a, comme l'a dit Didier, il n'y a rien qui dépasse, c'est, je dirais, de la bijouterie, donc effectivement, on a presque peur de l'abîmer, tellement c'est soigné, du chrome partout, cet aluminium brossé, Est-ce que ça va bien vieillir pour un pro justement ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop, voilà, les rayures, ça se pose sous un bureau ? Ça se pose sous ou sur un bureau parce qu'on en parlera certainement juste après, la machine est d'un tel silence qu'on n'aura vraiment pas besoin de la mettre sous un bureau pour justement ne pas avoir à entendre de bruit de ventilateur. Après, dans le temps, oui, il faut voir, c'est vrai que si on voit ce que sont devenus les anciens Mac Pro 2010-2012, chez les clients qui les ont gardées aussi longtemps, c'est des machines qui ont bien vécu, quelques chocs, quelques rayures, mais au-delà de ça, les machines, on a l'impression qu'elles n'ont que 3-4 ans alors qu'elles en ont 10 ou 12, donc je pense que, à part les pieds chromés qui risquent effectivement de prendre des petits chocs et des petites rayures assez facilement, ça devrait bien vivre dans la durée. Et les roulettes facturées 480 euros, ça fait cher les roulettes, oui. Oui, les roulettes, 480 euros, après il faut que les roulettes soient capables de porter le châssis qui fait 18 kilos de base avec quelques cartes dedans, quelques composants, tu peux comprendre que ça se doit apporter. Ce qui est intéressant quand même, c'est quand on compare les machines, je ne parle pas de l'urne funéraire, mais le Mac Pro d'avant et avec les bords saillants, enfin coupants, comme disait Didier tout à l'heure, et le nouveau, tu n'as pas l'impression que ce n'est même pas la même conception. D'un côté, tu avais vraiment l'impression que c'était de l'alu embouti, déformé, là tu sens bien que c'est de l'alu qui a été travaillé avec, on a beaucoup rigolé sur la râpe à fromage, mais la machine est vraiment belle en termes de création, c'est quand même un vraiment bel objet. Puis on voit que c'est extrêmement bien foutu, on a la carrosserie qui est en alu et puis les poignets, ce n'est pas des poignets, c'est le cadre qui déborde du boîtier en alu qui fait office de châssis qui est en inox et c'est vraiment, comme tu le disais, de leur favori, Jean-Philippe, à l'instant. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte aujourd'hui ? Didier, livré avec un clavier, souris, Magic Trackpad, disponible, là ils se sont fait plaisir, pas besoin de les acheter à part. Nouvelle couleur, soulignons-le, argent et noir, clavier gris aux touches noires, donc ils ont inversé les couleurs comme sur les MacBook Pro, mais toujours pas de touch bar, c'est encore une fois un très mauvais signal envoyé par Apple, notamment pour les développeurs pour démocratiser la touch bar, Didier. Ouais, en fait, moi le plus fou, je trouve, c'est qu'ils n'aient pas fait une souris pro par exemple, je trouve que cette souris ne fait quand même pas l'unanimité non plus. Voilà, bon, il n'y a rien à dire, c'est des composants qu'on avait déjà, par contre, ce qui est assez amusant dans ce qu'ils livrent, c'est qu'ils ont retravaillé tout le câblage, le câble d'alimentation, les câbles Lightning, et ils sont d'excellente qualité, c'est-à-dire que c'est des câbles qui sont tressés et tout, et à la limite, tu te dis, tiens, c'est marrant parce que, vu le prix où ils te vendent ça, même pour les iPhones et tout, on aimerait bien avoir ce niveau de qualité et de finition sur l'ensemble des Mac, et moi j'étais assez surpris de ça, même par exemple le câble d'alim, ils ont réussi à faire un truc un peu souple, mais qui ne s'en mêle pas, mais qui est quand même rigide, enfin je ne sais pas comment te dire, c'est assez fabuleux, C'est plaisir, on est des geeks. Alors parlez-nous un petit peu de la Connectic Didier, qu'est-ce qu'il propose à la fois en façade et sur la face arrière, est-ce que c'est bien pensé, parce que des fois c'est vrai qu'on le voit sur les iMac, la Connectic elle est au dos, est-ce que là elle est accessible, on peut facilement brancher des disques durs en façade et accéder au reste de la Connectic sur la face arrière ? Tu peux nous détailler un petit peu ? Comme disait Jean-Philippe, ça dépend où tu le mets, si tu le mets sous le bureau, tu seras content d'avoir ces ports, donc il y a deux ports Thunderbolt je mettais l'écran, même de temps en temps quand je switchais un petit peu d'écran, c'était assez sympa. Tu peux mettre aussi tes petits SSD maintenant à ce format-là. Après ils ont une petite carte donc avec les entrées sorties qui est un peu chiche je trouve, parce que vu la place que ça prend, ils auraient pu au moins mettre je ne sais pas, quatre USB, tu vois il y a moins d'USB A que sur un iMac par exemple. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Tu n'as aussi qu'une sortie son à l'arrière, donc pareil, si tu veux brancher un casque et tout un peu long, il serait bien d'en avoir une dessus par exemple. Il n'y a pas d'entrée son. Bon là, après tous ceux qui font de l'audio, ils ont quand même des cartes dédiées. Oui, enfin voilà, j'aurais pu mettre une entrée son à ce niveau. Ça ne coûtait pas cher, j'ai l'impression, mais tu vois, c'est un peu chiche. Mais on a l'impression que là, le design, tu vois Johnny Haid va peut-être dire non, non, moi je ne veux que deux ports sur le haut alors qu'ils auraient pu en mettre huit, je n'en sais rien, peut-être pas huit avec tout le débit, mais ça aurait pu être vachement pratique. Aujourd'hui, tu as quand même plein de petits SSD externes, de petits lecteurs de cartes. Tu vois, il n'y a même pas un lecteur SD, donc tu es obligé encore d'aller brancher ça dessus. En fait, tu remplis vite tes ports, l'air de rien. Alors, je rajouterais quand même que la connectique, elle s'enrichit suivant ce que tu prends comme GPU, puisque l'intérêt de ces GPU qui sont dans ces formats MPX, on en reparlera juste après, mais c'est qu'ils peuvent rajouter de la connectique dedans. Donc, suivant les cartes, tu as plus ou moins des sorties derrière, notamment des sorties Thunderbolt. Oui, pour brancher des écrans Thunderbolt. Emmanuel, on ne t'a pas attendu sur la présentation de cette machine. Est-ce que ton petit cœur de geek se met à frapper plus fort ou c'est aujourd'hui pour toi totalement superfait à toi ? Non, je ne suis pas insensible à l'esthétique globale de ces produits. C'est clair que c'est super joli, c'est super bien fini. On ne l'a pas dit tout à l'heure, ce qui a évolé aussi entre les machines qui sont issues des PowerMax G5 et maintenant, c'est les procédés de fabrication, les machines qui permettent d'extruder l'anuminium et de faire un travail de folie. C'est quasiment de la sculpture. Donc ça, oui, forcément, ça me titille. Et puis, il est légèrement bombé, tu sais, comme autrefois les PowerMax G4 ou G5. Donc, en fait, il n'est pas plat, complètement plat comme les PowerMax G5 ou les Mac Pro. Il est légèrement bombé et je trouve que se poser sur un bureau, c'est vraiment une œuvre d'art mais on va attendre que le marché de l'occasion se développe un petit peu parce qu'on aura un peu du mal à se le payer pour en refaire le Mac. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Apple a écouté ses utilisateurs et si les ports venaient à manquer, il est facile d'en ajouter car il dispose enfin de nombreuses baies d'extension qui manquaient tellement à l'ancienne version du Mac Pro. Le Mac Pro est désormais un champion de la modularité. L'ultra-modulaire a donc fait table rase du passé et de son ancien Mac Pro qui n'avait aucune capacité d'extension ou presque. On nous promettait de nouvelles cartes graphiques et elles ne sont jamais arrivées. Alors, tu le disais tout à l'heure, le système d'éjection de la carrosserie est top. Tu peux un peu nous détailler, Laurent ? Oui, il faut le voir. Il y a une poignée qui permet de pivoter mais surtout le mécanisme est vraiment il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de précis, il y a quelque chose de... La carrosserie se retourne par le dessus. Ce n'est pas un capot comme autrefois sur le Mac Pro. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a le châssis avec les deux arceaux qui dépassent en haut qui servent à le déplacer. Quand on tourne et qu'on soulève, les arceaux restent à l'intérieur et donc le châssis c'est vraiment comme un chapeau, un capuchon qu'on déboîte et là on tombe sur une machine qui est très belle de l'intérieur aussi. On a souvent vu des PC où l'intérieur était dégueulasse. Je suis d'accord avec toi, il est aussi beau dedans que dehors. Et puis ce qui est très original Didier c'est que la carte mère est recto verso, ça peut sembler encore une fois superpétatoire mais on a accès aux composants des deux côtés de la machine et ça c'est à la fois très propre et très pratique Didier. Oui c'est pratique aussi parce que ça leur permet d'économiser justement un peu de place sur l'avant par exemple parce qu'ils ont mis la mémoire à l'arrière et du coup potentiellement on se dit tiens on peut mettre un petit peu plus de composants. Alors c'est pas totalement vrai parce qu'il y a plein d'endroits qui sont pas tellement utilisés notamment sur la partie haute tu dis tiens ils auraient pu mettre des châssis pour par exemple des disques durs et ils l'ont pas fait tu vois au niveau des ports SATA mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment c'est fait. Alors attention parce qu'il y a une version rack qui elle s'ouvre comme avant avec juste un rabat en fait sur la partie avant et un autre je crois sur la partie arrière aussi donc voilà c'est plus pratique pour accéder aux composants en fait ce système il a quand même un gros problème c'est que si la machine est en route et que tu soulèves la coque et ben en fait déjà la machine veut plus fonctionner parce que forcément ça fait partie du système de ventilation t'as la ventilation qui va traverser la machine et surtout t'as tous tes capes qui sont branchés derrière qui sautent c'est-à-dire qu'il faut que tu débranches toutes tes cartes toute l'alimentation avant d'ouvrir la machine si tu veux juste j'en sais rien rajouter un petit SSD rajouter un composant il faut que tu débranches ça et dans certains métiers où tu arrives à notamment en audio si tu veux changer un peu tes interfaces et tout et ben c'est assez problématique et j'ai vu des gens donc on voit il y a des vidéos sur YouTube où les gens ils ont acheté la version rack pour pouvoir ouvrir la machine sans tout déconnecter donc tu vois et là encore je pense qu'ils sont un peu tiraillés entre le design mais c'est étonnant qu'ils aient pas fait un truc où tu puisses quand même que tu puisses l'ouvrir sans forcément tout débrancher et moi je me suis fait avoir plusieurs fois j'ai failli même abîmer un peu le cap d'alimentation en tirant trop fort je me dis pas trop fort parce que les machines tu les as rendues à Apple tu parlais de des utilisateurs issus du monde de l'audio tu parlais du refroidissement il y a la première chose que l'on voit lorsqu'on ouvre la machine ce sont ces gros trois ventilateurs ils sont assez énormes qui sont en frontal alors question qu'on nous pose fréquemment pas besoin de vous diffuser la question sur Twitter parce que tout le monde nous pose des questions à propos du Mac Pro vous l'avez testé que ce soit Jean-Philippe ou Didier est-il brillant notamment à pleine charge ? Allez Jean-Philippe en termes de silence de fonctionnement c'est assez étonnant quand la machine est fermée on doit l'utiliser comme ça même lorsqu'on lance un process qui tape beaucoup dans le processeur et pas dans les cartes graphiques pour essayer de vraiment monter en charge la machine et de déclencher la ventilation on n'entend rien il faut vraiment coller l'oreille à l'arrière pour vraiment entendre la notion de bruit il y a de l'air qui sort effectivement il y a un vrai gros flux d'air chaud à l'arrière qu'on sent très vite et tout de suite mais par contre en termes de bruit de nuisance sonore on a l'impression d'avoir le cylindre noir à l'époque donc là c'est un tour de force parce que même à pleine charge on lui a fait des trucs sur Résolv assez intense ça reste d'un silence incroyable donc là c'est une vraie réussite sur cet aspect là Didier tu confirmes ? Oui mais pas totalement c'est à dire que ça dépend de ce que tu mets dedans tu peux avoir des composants qui ont leur propre ventilation notamment des GPU et moi j'ai rajouté des Vega 64 et tout qui coûtent quand même beaucoup moins cher que ce que te vend Apple et alors là par contre ça peut être la soufflerie donc voilà c'est toujours pareil avec Apple par contre ils ont fait quand même on en parlera peut-être après aussi mais ces petits modules MPX donc qui sont des châssis à carte graphique qui contiennent en fait le système de ventilation qui est en fait un système passif donc c'est un énorme radiateur en fait c'est tout vide ces trucs là ils sont énormes ils prennent beaucoup de place et ils profitent donc de ce flux d'air des trois ventilateurs pour être refroidis et c'est une vraie prouesse parce qu'aujourd'hui par exemple dans les PC pour arriver à bien refroidir des gros GPU comme ça AMD qui consomment énormément c'est très compliqué d'avoir vraiment des ventilateurs qui soient à la fois silencieux et efficaces tu vois qui éjectent bien comme le disait Jean-Philippe le flux d'air sans que ça fasse trop de bruit quoi Allez revenons à la carte mère recto verso et vraiment encore une fois Apple et les designers se sont fait plaisir aussi mais les ingénieurs également avec beaucoup de soucis du détail d'abord la mémoire d'un côté donc du côté recto dirons-nous on a accès à la mémoire directement c'est extrêmement bien fait on a regardé il y a trois capots éjecta qui protègent les douze emplacements en dim physique le Mac Pro peut accueillir jusqu'à 1,5 T de mémoire et c'est une mémoire particulière Didier Oui c'est de la mémoire ECC donc avec système de correction d'erreur alors je n'ai pas essayé mais peut-être ça accepte aussi de la mémoire qui n'est pas ECC mais cette mémoire en fait elle est très utile dès que tu fais du calcul scientifique enfin tous les domaines où il faut minimiser effectivement les erreurs qu'il peut y avoir parce qu'on ne le sait pas toujours mais dans la mémoire qu'on utilise dans nos ordinateurs il y a souvent des erreurs tout simplement donc qui sont plus ou moins corrigées voilà il y en a on peut s'en accommoder ou pas mais sur des stations de travail on veut de la mémoire la plus haut de gamme possible moi ce que je dirais surtout c'est que le prix il se touche complètement quoi c'est-à-dire qu'on est alors c'est drôle parce que je le disais il y a un article il y a pas très longtemps tu te disais bon encore on pourrait avoir de la mémoire ultra haut de gamme avec des composants non non c'est de la mémoire micron classique donc ils te vendent je sais pas ce qu'ils te vendent mais ils te le vendent très très cher parce qu'en fait c'est ça qui fait que ta machine elle peut monter à 60 000 balles mais il faut être complètement fou pour prendre sa mémoire chez Apple enfin je sais pas ce qu'on pense Jean-Philippe Jean-Philippe en gros si on veut 16 gigas c'est 360 euros chez Apple si on veut 64 gigas il faut investir 1200 euros mais on peut aussi investir en des barres standards du marché Jean-Philippe Absolument il suffit d'ouvrir un Mac Pro et de regarder le fournisseur de barrettes mémoires chez Apple généralement c'est du Unix donc un fabricant chinois bien connu et tu peux acheter exactement les mêmes barrettes elles seront pas noires parce qu'effectivement Apple a droit à ça c'est aussi des détails mais tu auras exactement les mêmes composants ECC à 2933 MHz de chez Unix donc qualitativement très correct à un prix qui n'a absolument rien à voir évidemment avec les tarifs proposés par Apple donc oui il faut acheter le Mac Pro de toute manière à sa config de base 32 gigas puisqu'on ne peut pas faire autrement sortir ces modestes barrettes qui sont des barrettes à 2666 par défaut enfin si on a pris le petit processeur si on a pris un processeur plus gros c'est des 2933 et le peupler rapidement avec des barrettes de 16 puisque là c'est pas cher on peut avoir 96 gigas de mémoire en barrettes de 16 pour 500 euros donc rien à voir avec les tarifs de l'Apple Store 64 gigas 1200 euros sur l'Apple Store ça vous donne une idée donc n'achetez pas de mémoire au moment où vous achetez le Mac Pro du moins sur l'Apple Store par contre tout ce que on détaille la possibilité de changer les barrettes d'aller se fournir ailleurs c'est plus compliqué du côté des solutions de stockage et des SSD qui sont intégrés car ils sont propriétaires on peut pas les changer ouais c'est pour moi le problème c'est pas tellement qu'ils soient propriétaires c'est la façon dont ils ont fait ça c'est-à-dire que c'est des modules qui sont quand même amovibles mais que t'as pas le droit d'enlever d'ailleurs de toute façon si tu les échanges entre deux machines ça va pas fonctionner il faut passer par Apple donc il y a un youtubeur qui avait acheté son Mac Pro qui disait mais vous vous rendez compte même si j'avais un problème de SSD il faut que j'amène mon gros Mac Pro dans le centre commercial et puis juste qu'il me change de barrette 18 kilos je vous rappelle donc cette approche 1 à 8 Tera c'est pas du standard on l'a dit et surtout tu peux utiliser des SSD du commerce c'est-à-dire tu peux les mettre en PCI Express tu peux mettre des disques externes tu peux booter dessus donc il n'y a pas tellement de problèmes mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés mettre ces disques propriétaires alors ce sont des disques qui sont sécurisés donc il y a des gens qui veulent de la sécurité absolument avec la puce T2 mais les capacités sont quand même assez ridicules 256 gigas de base c'est une honte c'est ridicule pour un pro 8 Tera c'est pas tant que ça si tu vois les gros studios et tout qui ont des énormes projets tu as vu le prix combien il facture le SSD de 8 Tera c'est pas si cher si tu regardes par rapport dans le commerce des PCI avec ces débits là justement où ils ne trichent pas sur le cache oui ça c'est vrai c'est pas si cher que ça c'est pas ce qui me choque le plus c'est vraiment la philosophie autour du stockage et puis même par exemple on te met deux ports SATA dans la machine donc tu peux brancher des ports SATA sauf que le cap d'alim il est introuvable tu pourrais brancher des SSD SATA standard des petits boîtiers classiques voilà il n'y a rien pour les accrocher donc on ne peut pas et il n'y a pas de port M2 non plus je finis juste là dessus parce que les SSD aujourd'hui sont au format M2 tu n'as pas de port M2 dans la machine donc il faut utiliser des ports PCI Express il n'y en a pas non plus une infinité ou alors tu les mets à l'extérieur mais du coup pour moi c'est un petit peu le plus gros défaut de cette machine c'est cette philosophie autour du stockage qui est un peu dommage finalement donc si on veut faire évoluer en interne le stockage de son Mac Pro souvenez-vous que les Mac Pro d'ancienne génération il y avait carrément des tiroirs raides pour pouvoir mettre les disques durs il faut mettre utiliser un emplacement PCI Express en fait et mettre du stockage dessus avec des barrettes M2 on a l'impression qu'Emmanuel Apple a un peu des réflexes conditionnés sur le stockage et revient toujours dans ses travers mais bon je crois que toi tu travailles exclusivement avec du stockage externe désormais surtout quand tu travailles avec des Mac Pro donc ce n'est plus vraiment un problème c'est vrai que moi j'ai misé sur du stockage externe parce que justement ça me permettait d'avoir un petit peu de possibilité d'évolution en effet tu peux changer ta machine sans avoir à te dire que tu vas devoir changer ton stockage à chaque fois que tu changes de machine autant dans la partie production tournage je dis toujours le nerf de la guerre c'est l'optique et les objectifs on peut changer 15 fois d'appareil photo et de caméra mais garder les mêmes objectifs autant dans la partie post-production que ce soit en photo ou en vidéo le stockage c'est aussi le nerf de la guerre et c'est la chose qui à mon avis peut durer un petit peu plus dans le temps qu'est-ce que tu en penses Jean-Philippe ? Oui oui encore une fois je vais être d'accord avec Didier il y a un vrai problème par rapport au stockage sur ce Mac Pro puisque la machine peut donner des performances exceptionnelles dans certains cas d'utilisation mais on va être je dirais freiné par le stockage alors pas par la vitesse parce qu'effectivement si on rajoute une carte PCI avec 4 logements NVMe donc on peut mettre 4 barrettes M2 mais on est limité à des barrettes de 2 Tera aujourd'hui donc ça fait 8 Tera donc là ça ira beaucoup plus vite que le SSD 8 Tera que l'Apple puisqu'on va dépasser allègrement les 6 gigas secondes 6 gigaoctets par seconde donc la performance il n'y a pas de soucis elle est là et elle est bien là mais par contre 8 Tera si on commence à faire du 8K on ne va pas stocker des heures et des heures de vidéo donc on a un vrai vrai problème par rapport à cette capacité de stockage performant qu'on est en droit d'attendre sur ce type de machine Allez on continue à décrire cette machine de l'autre côté du côté verso de la carte mère Apple a réservé des emplacements pour des cartes d'extension il y a désormais 8 emplacements d'extension PCI Express Apple a carrément doublé le nombre d'emplacements par rapport à la génération précédente en tour qui n'en disposait que de 4 alors est-ce que l'installation est facile est-ce qu'il y a une particularité propre à Apple est-ce qu'Apple et les designers et les ingénieurs encore une fois se sont fait plaisir Didier et Jean-Philippe tu nous as fait Didier plein de vidéos là-dessus pour nous montrer encore une fois le souci détail chez Apple pour installer des cartes ouais ils ont fait ça super bien mais on les attendait là-dessus aussi c'est-à-dire qu'ils ont un petit bouton par exemple qui verrouille toutes tes cartes donc simplement tu le tires et puis les cartes vont se verrouiller donc tu ne pourras pas les enlever facilement si tu les as mal clipsées j'en sais rien donc ça c'est assez pratique ils ont fait aussi bon il y a des choses qu'on retrouve un petit peu sur PC mais voilà tu enfiles tes cartes tu as des petits rails qui viennent te guider tu as aussi des petites plaques qui se mettent juste devant donc pour bien les sceller elles se reposent bien tu vois elles ne tombent pas un petit peu dans le vide elles ne sont pas en porte-à-faux comme ça donc c'est très très propre à l'intérieur vraiment cette installation après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplacements mais ils sont vite pris aussi parce qu'on le disait il faut les prendre pour ton stockage par exemple il y a aussi cette petite carte d'entrée-sortie dont on parlait tout à l'heure après si tu prends encore les cartes d'Apple qui sont au format MPX ça te prend de la hauteur suivant les cartes ça en prend plus ou moins et finalement à la fin il ne reste plus grand chose et là il n'y a pas longtemps je regardais justement des gens qui travaillent dans l'audio qui ont besoin de plein plein de cartes et bien ils arrivent à la remplir directement tu vois alors tu parlais du MPX à l'instant Jean-Philippe tu peux nous expliquer ce que c'est que cette nouvelle on va parler de cartes graphiques et de GPU cette nouvelle architecture graphique baptisée Mac Pro Expansion module donc MPX dont vient de nous détailler Didier qu'est-ce que c'est ? Le MPX il est principalement utilisé pour les cartes graphiques mais apparemment Apple l'a ouvert aussi à d'autres fabricants de tierce partie on le voit avec Promise qui propose des extensions de stockage qui sont complètement inadaptées mais qui montrent qu'on peut mettre autre chose que des cartes graphiques dans ces modules MPX chez Apple le module MPX il est conçu pour avoir une installation la plus clean possible sans câble en fait c'est ça l'avantage c'est que c'est du zéro câble on glisse son logement dans le slot c'est guidé c'est verrouillé c'est alimenté pas de câble à brancher pas d'alimentation pas de ventilo voilà ça tire l'alimentation de la connexion PCIE directement et pour le refroidissement il est assuré par les trois gros ventilo en façade de la machine qui vont faire passer un flux d'air et extraire tout l'air chaud qui va sortir des GPU à l'arrière parce que c'est on s'en rend compte tout de suite le Mac Pro dès qu'il a tourné quelques minutes et qu'on lui fait faire un ou deux calculs on a immédiatement un flux d'air chaud impressionnant qui sort au niveau des modules MPX quand on a une Vega 2 ou une Vega 2 Duo mais c'est vrai que sur le principe c'est très bien si on essaie d'installer Didier l'a fait je l'ai fait aussi d'installer une carte AMD tierce party on retrouve il faut rebrancher des câbles qui ne sont pas très pratiques les connecteurs d'alimentation sur la carte mère ils ne sont pas très faciles d'accès et en plus là encore une petite mesquinerie c'est un connecteur propriétaire donc il faut acheter un kit de câbles qu'on a uniquement sur l'Apple Store pour avoir ce fameux connecteur d'alimentation pour mettre sur des cartes tierce party donc bon voilà c'est un connecteur avec des couleurs particulières ou ? non non ils sont classiques ils sont noirs mais le connecteur est extra plat et pas facile d'accès donc le MPX c'est un standard propriétaire mais c'est assez pratique tu l'as détaillé on en fiche donc un boîtier on peut avoir jusqu'à 4 GPU d'un coup dans un même boîtier mais c'est facturé assez cher entre 2 et 6 000 euros pièce alors parlons de cartes graphiques justement il y a 4 configurations qui sont proposées en standard il y a la vieille Radeon Pro 580X qui remonte à des années maintenant il y a la Pro W5700X la Vega 2 et la Vega 2 Duo qui se décline également en module MPX alors tu as eu l'occasion de les tester mais au-delà tu le disais Jean-Philippe et Didier tu l'as fait on peut rajouter toutes les cartes graphiques du marché sauf bien sûr les Nvidia en fait si tu veux il propose toute la panoplie qui est AMD avec ses limitations avec les nouveautés alors la 5700 à l'heure où on fait cette vidéo elle n'est pas encore dispo on est quand même un mois après la commercialisation un peu plus même et ce n'est pas encore dispo alors qu'en fait c'est la carte je dirais la plus récente en termes de génération et surtout il manque là 5900 en gros je ne sais pas comment ils vont l'appeler mais je pense que ce sera comme ça donc le haut de gamme de cette génération là puisqu'en fait les Vega ce sont des cartes qu'on avait dans l'iMac Pro la Vega 64 qu'ils ont un petit peu boosté en performance voilà ils l'ont gravé un peu plus finement pour pouvoir les booster un petit peu mais c'est quand même des vieilles cartes quelque part donc voilà déjà on peut le dire quelque part déjà dépassé au sein même de l'écurie AMD on peut le dire bon disons que ça reste quand même des cartes qui sont puissantes surtout là si tu prends 4 modules GPU et puis que tu as les programmes qui savent en tirer partie derrière mais c'est vrai qu'on attendait un haut de gamme et je pense qu'ils ont été un petit peu coincés aussi avec ça et tu retrouves ces limitations sur des choses assez rigolotes par exemple sur l'écran XDR qui te vend à côté si tu as une carte Vega tu vas être limité à de l'USB 2 derrière l'écran alors que si tu prends la 5700 tu vas avoir de l'USB 3 parce que lui il a des technologies de compression vidéo et tout qui sont beaucoup plus performantes alors que c'est une carte tu vois là elle va être positionnée un petit peu au dessus de la 580 donc c'est pas une carte ultra haut de gamme et on attend encore donc ces fameuses cartes qui vont arriver alors pour autant ça reste quand même des cartes assez performantes la Vega 2 elle n'est pas trop chère elle est vendue un petit peu plus de 2000 euros par contre l'option Vega 2 Duo elle est je crois autour de 6000 et là par contre c'est vrai que c'est cher payé pour une carte comme ça mais c'est assez exclusif c'est à dire qu'il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui par exemple sur PC dans le commerce alors ça inspire une réaction de Dark Linux sur le compte Twitter de Raphaël Le Mag je vous lis à propos des cartes graphiques et l'achat ou non d'un Mac Pro nouvelle génération qu'est-ce qu'il nous dit Dark Linux un Ryzen Pro plus une RTX 2080 Super plus 32Go de RAM coûte bien moins cher et aux normes et le tout est compatible Cuda et Linux voilà donc effectivement tu parlais tout à l'heure d'autres marchés qui pourraient être intéressés par le Mac Pro si on n'adopte pas notamment Nvidia Jean-Philippe si on veut faire de la 3D ou même pour faire des jeux c'est un vrai problème aujourd'hui Jean-Philippe pour jouer on pense qu'il y a des machines un peu moins chères que ça plus accessible sauf si on veut vraiment se faire plaisir mais c'est vrai que l'absence d'Nvidia est vraiment problématique alors pour remettre les choses dans le contexte au niveau des GPU si on regarde dans les cartes de gamers donc en dehors des cartes quadro donc sur les RTX chez Nvidia par exemple la plus haute gamme c'est la RTX Titan qui est une carte qui vaut 2750 euros hors taxe donc ce qu'il y a de plus c'est la carte la plus performante dans les cartes non professionnelles et en termes de perf ça va être un petit peu en dessous d'une Vega 2 Duo qui vaut effectivement 5200 euros mais qui sera en termes d'unité de calcul et de performance on va avoir 64 gigas de mémoire vidéo côté AMD pour 24 gigas chez Nvidia donc il y a quand même la mémoire vidéo ça coûte encore cher surtout quand elle est rapide elle est très rapide dans les cartes dans les modules MPX avec les cartes Vega donc elles ne sont pas si chères que ça quand même comparativement si on regarde le coût d'une quadro P6000 ou P8000 on est largement au-dessus de ce tarif là donc c'est quand le logiciel est optimisé pour la couche métal et donc il tire partie de ces cartes AMD le rapport prix performance il est tout à fait cohérent d'accord et dernière nouveauté matérielle propre au Mac Pro à l'arrivée d'une nouvelle génération de cartes accélératrices un joli terme marketing encore de la part d'Apple ça s'appelle l'Afterburner une carte qui pour c'est pour booster les rendus c'est ça Jean-Philippe les exports c'est ça de vidéo alors non ça n'a pas boosté les rendus parce qu'en fait cette carte pour l'instant on va dire je pense qu'elle est sous-exploitée ce qu'elle fait aujourd'hui c'est qu'elle elle décharge le processeur de la machine donc elle décharge le Xeon W de toute la partie décodage et débaillorisation des flux ProRes donc alors ça a du sens sur les médias haute résolution parce que sur les petits flux si on fait de l'HD bon je veux dire ça n'a pas de sens par contre si on commence à manipuler du 8K et du ProRes RAW là le processeur central au bout d'un flux il rend les armes un 16-cœurs il est capable de décoder un flux 8K en temps réel un ProRes RAW mais c'est tout après il est mort c'est à dire si on met des effets etc. tout de suite après on passe dans un système de rendu là l'intérêt si on a la carte Afterburner installée dans le Mac Pro c'est que tout ce décodage toute cette puissance nécessaire à décoder le flux est géré directement par la carte donc le processeur dépense 0% de ses capacités donc c'est à dire que derrière on peut commencer à empiler des effets ou empiler des couches des flux et on aura on préservera les capacités de temps réel de la machine donc c'est vrai que du multicam 4K ProRes ou ProRes RAW en temps réel bon déjà que FCP10 par exemple dans ce cas précis est très optimisé pour ça ça va décupler ses capacités de montage par exemple multicam temps réel avec beaucoup de caméras ça va augmenter les capacités ça a poussé encore plus loin et limite ce qu'on pouvait faire dans ce contexte là mais c'est vrai que je termine juste son usage reste très limité pour l'instant mais comme c'est une technologie qu'on appelle FPGA c'est un chipset qui est donc entièrement programmable donc c'est à dire qu'on peut à tout moment lui rajouter des fonctionnalités par mise à jour donc je suppose qu'Apple en a gardé en a réservé beaucoup encore pour d'autres et peut-être s'il l'ouvre au tierce partie là aussi ça aurait du sens s'il l'ouvre pour décoder d'autres formats parce que bon le ProRes c'est bien pour certains mais pas pour tout le monde tout le monde ne travaille pas avec des fichiers ProRes il y a beaucoup de gens travaillent encore avec des fichiers RAID ou des fichiers XAVC ou Sony ou des fichiers Panasonic s'ils offraient les capacités de performance de ce processeur dédié pour décoder ces fichiers là c'est vrai que ça serait voilà ça ouvrirait d'autres horizons on va voir si Apple va tenir ses promesses encore une fois c'est une nouvelle carte propriétaire 2400 euros l'option il n'est pas pour le moment possible de la rajouter par la suite il faut la commander d'emblée avec une unité avec un Mac Pro autre composant vital et ce sera on aura fini pardon juste un détail on peut les modules MPX en fait toutes les cartes d'origine Apple on peut les commander séparément sur l'Apple Store donc si vraiment on a oublié on peut la commander en séparé elle est référencée mais tu ne peux pas encore la commander et tu ne peux pas non plus la mettre dans un IGPU alors que théoriquement il n'y a rien qui empêcherait alors autre composant majeur on aura fini notre inventaire l'après-verre de l'intérieur magnifique de ce Mac Pro bien sûr c'est le CPU première question qui est donc le dernier composant majeur auquel on a accès au côté verso de la carte mère en préambule Didier est-ce qu'il est possible parce qu'il est modulaire cette machine de changer la puce et imaginer acheter une configuration de base pas chère et au fil des années de renouveler la puce comme on a pu le faire dans le passé avec les vieux Power Mac G4 voire G5 c'était plus compliqué sur le papier oui et techniquement il y en a qui l'ont fait tu peux le faire physiquement il y a tout ce qu'il faut le socket est ouvert tu peux démonter absolument la machine iFixit l'a fait d'autres l'ont fait après le problème c'est qu'Apple ne documente rien là-dessus c'est-à-dire qu'officiellement il ne se prononce pas et là il y a des gens qui sont quand même cassés les dents qui ont acheté des processeurs très chers ils l'ont mis ça a marché et puis ils ont remouté la machine il y a certaines mémoires qui sont un petit peu mis à jour à l'intérieur je te passe un peu les détails mais il y a un niveau de sécurité notamment autour de la puce T2 qui fait que la machine contrôle quand même ce qu'il y a à l'intérieur et on attend de voir un petit peu parce que pour l'instant c'est les prémices je ne sais pas si tu vois le nombre de gens qui ont dû faire ça ça doit se compter sur les doigts d'une main et pour l'instant ça ne marche pas encore terrible c'est plutôt dans le temps qu'il faut miser là-dessus voilà parce que les processeurs sont quand même encore chers mais ils sont quand même moins chers que le prix où te le vend Apple mais le risque est à mon avis trop grand pour le faire maintenant donc à l'avenir quand ce sera un petit peu rodé et qu'on aura compris quelles sont les limitations qu'est-ce qu'il ne faut pas zapper comme mémoire qu'est-ce qu'il faut peut-être installer comme petit patch pour que ça marche oui ça peut valoir le coup il ne faut pas oublier quand même que c'est des puces si tu les achètes elles peuvent valoir jusqu'à 10 000 balles il ne faut pas les abîmer quand tu les mets dedans il ne faut pas abîmer le Mac parce que tu peux abîmer aussi son chip alors justement les puces parlons-en il y a 4 versions de processeurs Intel Xeon qui intègrent entre 8 et 28 coeurs donc c'est vraiment des puces surpuissantes petit rappel pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents dans Refait le Mac Didier la spécificité du Xeon par rapport à la génération Core qui équipe le MacBook Pro qui est devant moi ou encore les iMac de base ou les Mac Mini bon déjà c'est des plus grosses puces même physiquement elles sont grosses elles consomment beaucoup c'est 200-300 watts d'ailleurs quand on voit le radiateur qui est dessus c'est monstrueux donc voilà tu ne peux pas mettre ça dans un MacBook Pro ça consommerait beaucoup trop même dans un iMac on l'a vu dans l'iMac Pro c'est un peu limite voilà elles ont beaucoup de coeurs donc c'est des coeurs qui tournent forcément un petit peu moins vite que les cores i9 que tu as dans le commerce parce qu'il faut qu'elles maintiennent leur fréquence c'est vraiment fait pour ça tu peux avoir une machine qui fait des rendus toute la journée il faut qu'elles tiennent la charge elles gèrent donc la mémoire ECC qu'on a vu tout à l'heure elles ont aussi beaucoup de cache alors le cache c'est de la mémoire qui est très proche du processeur donc elle peut utiliser et qui coûte très très cher aussi et du coup forcément sur ces machines là on en a besoin on en met un maximum et aussi les Xeon ont beaucoup plus de lignes PCI Express c'est ce qui permet d'avoir plein plein de cartes PCI c'est ce qui permet aussi d'avoir du Thunderbolt avec des bons débits et surtout c'est pas parce que tu vas mettre deux cartes qu'elles vont prendre tout le débit voilà le débit est vraiment énorme de manière générale donc oui c'est vraiment des puces qui sont adaptées en fait à cette machine de travail et au delà comme tu disais tout à l'heure les fréquences ça se maintient on a vu avec certains Macs pour des questions de ventilation de nécessité de baisser la puissance parce qu'on veut préserver l'intégrité de la machine c'est beaucoup lié à la ventilation parce que la machine est aussi bien ventilée et il ne faut pas oublier aussi que les fréquences sont quand même un petit peu plus faibles et moi je discutais il n'y a pas très longtemps avec des gens qui sont dans l'audio et des fois ils nous disaient pour certains modules certains plugins qui travaillent par exemple que sur un coeur il vaut mieux des coeurs très rapides par exemple même des iMacs très rapides que ces Xeon qui ont peut-être plus de coeur mais qui sont un petit peu plus lents individuellement au niveau des coeurs on va voir plus en détail on va voir plus en détail grâce à toi Didier parce que tu as fait pas mal de tests et de bench et Jean-Philippe aussi comment tout cela se traduit en termes de performance et essayer de comprendre quel usage est vraiment taillé pour ce type de machine vous allez voir que c'est assez intéressant que les benchs qu'on vous a préparés mais d'abord place c'est plutôt l'heure maintenant du busomètre Didier à le busomètre quelles sont les rumeurs ou les infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et on commence avec des écouteurs les Powerbeats 4 qui ont été repérés dans la dernière version d'iOS qui vient d'être mis à jour cette semaine et donc voilà il y a des petites icônes qui laissent entendre que la quatrième version sortira bientôt on rappelle les Powerbeats c'est pas comme les comment on appelle ça les Airpods il y a un fil autour donc c'est plutôt pour les sportifs qui veulent pouvoir aussi poser un petit peu leurs écouteurs mais ils sont quand même sans fil donc là voilà il devrait y avoir 10 Siri elles sont Bluetooth mais sont reliées par un fil voilà en clair exactement deuxième rumeur ça concerne l'iPhone oui alors c'est rigolo c'est un petit brevet qui est sorti cette semaine c'est Apple qui a imaginé un MacBook Pro dans lequel tu viendrais glisser ton iPhone qui ferait office de trackpad et peut-être pourquoi pas tu vois d'unité centrale le jour où il sera ultra puissant donc voilà c'est assez marrant de voir ça parce que tu te dis tiens quelle est la probabilité que ça arrive toujours l'iPhone troisième rumeur oui alors ça c'est une rumeur qui est insistante depuis quelques mois et on sait qu'il va y avoir un espèce d'iPhone SE2 qui devrait arriver au printemps c'est ce qu'annonce la rumeur voilà bon c'est assez insistant on va voir s'ils vont réussir à le sortir mais Apple apparemment pourrait sortir aussi une version un peu compact mais en mode iPhone 12 c'est à dire peut-être avec la 5G l'écran OLED assez haut de gamme et c'est vrai qu'il y a plusieurs sites qu'on parlait de ça récemment donc voilà on va voir mais ça fait beaucoup d'iPhone ça ferait 5-6 modèles ça me paraît énorme moi et quatrième rumeur toujours l'iPhone oui alors en fait Tim Cook l'a un petit peu démenti mais effectivement la production d'iPhone pourrait être retardée un peu par le coronavirus puisque forcément ça pose des problèmes en Chine donc il y a un certain nombre de produits qui sont construits là-bas quasiment la totalité de la gamme d'Apple mais suivant les régions ça peut impacter la production Tim Cook a dit qu'a priori il ne devrait pas y avoir d'impact mais bon on verra et dernière rumeur autour d'Apple TV Plus c'est un rachat possible de studio lequel ? Oui MGM que tu connais bien sûr qui est arrivé derrière la franchise notamment de James Bond et qui aimerait bien se faire racheter alors pour l'instant apparemment ça sera en négociation entre Netflix et Apple mais t'imagines si Apple arrivait à choper James Bond on parlait un moment d'Apple qui chopperait la Formule 1 aussi je ne sais pas si tu te rappelles ça ne s'est jamais fait donc voilà bien qu'ils aient commencé par sponsoriser bien longtemps une équipe de voitures et quoi on parle de 100 je ne peux pas dire 100 millions de dollars attends j'ai plus le chiffre qui avait été annoncé tu t'en souviens ? du chiffre pour l'AMG ? je ne sais plus mais pour l'instant c'est encore en négociation en gros surtout que c'était pas dans le busomètre puisque l'info vient de tomber les résultats financiers viennent de tomber d'Apple et ils sont très bons l'iPhone on n'a plus les chiffres de l'unité vendue mais le chiffre d'affaires progresse par département et on voit que notamment l'iPhone marche bien l'iPhone 11 notamment et également ce qui a beaucoup progressé c'est les services on parlait de l'Apple TV Plus notamment et beaucoup de devices dans cette catégorie device on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans l'Apple Watch l'Apple TV Plus les Airpods qui ont vraiment fait un carton à Noël les outils d'Apple Didier sont vraiment excellents en ce début d'année oui ils sont très très bons alors c'est toujours drivé par l'iPhone quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires et puis sachant que les services et les wearables c'est quand même associé à l'iPhone aussi ça n'enlève pas la qualité mais par contre c'est vrai que si tu regardes le Mac et l'iPad ils deviennent presque un peu minoritaires autour de ça et ils se cassent un peu la figure ils n'ont pas réussi à redresser la barre l'an dernier même s'il y a eu pas mal de sorties l'iPad il n'y a jamais eu autant de sorties depuis un bon moment et ça ne repart pas l'iPad Pro n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an maintenant donc ça peut expliquer voilà et puis le Mac on sait tous les petites déribes qu'il y a eu ces derniers temps autour des claviers notamment et que le Mac GoPro 16 est peut-être arrivé un petit peu tard pour redresser la barre même si c'est une machine quand même qui coûte assez cher et qui ne concerne pas monsieur et madame tout le monde on va voir si justement Apple a compris de ses erreurs et que toutes ces petites technos et toutes ces petites rustines qui ont été mis en place sur le Mac GoPro 16 vont bréficier à tout le reste de la gamme notamment les MacBook Air notamment le MacBook Pro 13 pouces on parle notamment d'un 14 pouces retour au Mac Pro quid à présent des performances sont-elles vraiment au rendez-vous la réponse avec nos Bench Puissance le Mac Pro est un monstre Didier commençons par les puces tu as réalisé des tests sous Geekbench précisons que tu n'avais pas l'entrée de gamme tu avais pris le modèle au-dessus un peu plus rapide est-ce que les écarts de performance sont importants entre le reste de la gamme et entre les deux modèles que tu as testés et puis aussi les anciens modèles nous on a pris le 12 et le 16 coeurs voilà le bilieu de gamme à peu près qui reste on va dire entre guillemets abordable alors il n'y a pas tellement de surprises au niveau de ces Bench puisqu'en fait tu as les scores monocœurs et puis le score en multicoeur celui qui est vraiment important puisque ça donne la puissance globale de la machine lorsqu'elle est exploitée à fond alors c'est des tests qui sont dits synthétiques parce que forcément ça teste la théorie de la puissance par contre ce qu'il y a d'assez amusant c'est que par exemple tu regardes par rapport à un Macbook Pro 16 tu t'aperçois que voilà par rapport à un 16 coeurs tu vois il tient encore la route quelque part tu te dis si j'arrive pas à exploiter toute cette puissance c'est des machines qui sont aujourd'hui quand même très très performantes on voit aussi que par rapport à l'iMac Pro qui a déjà quelques années même ton 18 coeurs là il est derrière par exemple le nouveau 12 coeurs ou 16 coeurs bon il faut toujours prendre le recul avec ces tests puisqu'il y a des systèmes de pondération un petit peu bizarres et puis suivant les tests là on a Geekbench mais on a aussi Cinebench où on retrouve à peu près la hiérarchie je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui mais en tout cas là on a des puces même tu vois même le 16 coeurs aujourd'hui c'est quand même un excellent modèle et moi je sais pas si on arrivera à les tester mais les 24 coeurs ça devrait encore exploser le graphique effectivement à condition d'utiliser tous ces coeurs on notera aussi tu vois qu'en mono-coeur c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure ces Mac Pro ne sont pas très rapides par contre donc si tu as besoin de performance sur un coeur il vaut mieux un iMac par exemple alors nous ce qu'on avait noté ici au studio d'en refaire le Mac puisqu'on a un Mac Pro d'ancienne génération lorsqu'on fait des exports pour le web pour Youtube des exports d'en refaire le Mac de la vidéo de chaque émission en H264 on s'aperçoit que les MacBook Pro qu'on utilise sont parfois plus rapides que le Mac Pro alors qu'il y a deux GPU et que c'est pas des processeurs Xeon est-ce que tu as pu faire justement des tests d'export en H264 avec Final Cut ? Oui et en fait le problème si tu veux c'est qu'aujourd'hui quand tu exportes dans un format comme ça que ce soit H264 HEVC etc il faut des puces dédiées pour que ça aille vite donc le H264 par exemple il y a une puce chez Intel qui marche très très bien mais qui est présente que dans les modèles grand public et qui en fait c'est une puce qui est intégrée à la partie vidéo donc là on n'a pas de partie vidéo sur les Xeon et qui elle accélère énormément les traitements et là on ne l'a pas parce que c'est un Xeon donc forcément tu n'as pas cette puce là et tu vas te retrouver sur un Mac Pro alors ce n'est pas totalement vrai parce que si tu as des gros projets tu as plein de calculs d'effets etc mais juste sur la partie purement encodage ça va être le cas à l'inverse si tu veux du HEVC la nouvelle techno d'encodage vidéo là tu vas te retrouver avec exactement les mêmes performances quasiment sur toutes les machines récentes parce que c'est la puce T2 qui est utilisée par exemple donc Emmanuel pour les Youtubers pour ceux qui veulent faire de la vidéo pour le web un Mac Pro et peut-être avec une puce Core un i7 ou un i9 est certainement un meilleur choix si on fait beaucoup d'exploits H2 6.4 pour Youtube notamment Didier l'a démontré dans la vidéo qu'il a fait sur le Mac Pro c'est vrai qu'aujourd'hui les performances de la dernière génération sur encore i7 ou encore i9 du MacBook Pro 16 pouces et pour une sortie H2 6.4 qui va représenter à peu près 95% de ce qu'on a besoin de faire comme livrable pardon comme livrable quand on envoie des fichiers sur Youtube ou sur Vimeo ça suffit largement et c'est certainement même beaucoup plus performant Est-ce que tu as également fait des tests on a parlé de Final Cut pour l'H2 6.4 Quid de la suite d'Adobe beaucoup travaillent encore ou travaillent toujours sur Premiere ou After Effects est-ce que justement ces logiciels tirent parti du gain de puissance offert par le Mac Pro Didier ? Alors moi dans les tests que j'ai fait bon moi j'ai pas autant d'expérience on va en parler avec Jean-Philippe Jean-Philippe mais c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de benches qu'on refait à chaque fois qu'Apple sort des machines sur des effets qui sont assez exigeants et on voit en fait la disparité en fonction des logiciels mais aussi dans le même logiciel en fonction des effets que tu as qui sont plus ou moins optimisés pour tirer parti du CPU et du GPU alors sous Final Cut on va dire que globalement l'optimisation est plutôt pas mal mais là par exemple je t'ai mis un petit test tout simplement sur des effets tu vois assez basiques comme du contraste et du flou où finalement le Mac Pro il est plus rapide forcément qu'un MacBook Pro mais pas tant que ça c'est à dire que Final Cut va pas arriver quand tu regardes un petit peu ce qui se passe dans ta machine comment le processeur graphique comment le processeur central est exploité tu t'aperçois qu'il prend pas toute la puissance qui est à dispo même si manifestement il a quand même besoin de puissance parce que les temps de rendu peuvent être quand même assez long et je dirais qu'Apple c'est plutôt le bon élève malgré tout mais tu as des très bons élèves qui sont par exemple DaVinci Resolve qui eux exploitent vraiment toute la puissance disponible aussi bien sur la partie CPU que GPU et puis tu as des très mauvais élèves comme Adobe qui eux sont hyper nuls mais j'exagère un petit peu parce qu'ils ont fait des progrès mais là franchement que tu utilises Premiere ou After Effects déjà c'est vrai que c'est des programmes qui ont été largement optimisés pour Nvidia donc avec AMD ils sont pas contents et puis même là on a fait des tests sous Premiere et After pour arriver à avoir des effets ou des exports qui exploitent vraiment tous les cœurs de notre 16 cœurs par exemple c'était très difficile à trouver donc voilà c'est extrêmement difficile de te dire oui Premiere est mal optimisé ou Final Cut est super bien optimisé ça dépend beaucoup de ce que tu fais au sein même d'un même logiciel mais il y a quand même des efforts à faire aujourd'hui au niveau des éditeurs et globalement je trouve qu'on tire assez peu parti de toute la puissance alors on termine avec toi si tu veux bien sur les bans on va finir avec les bans graphiques et puis on demandera sa réaction avec Jean-Philippe parce que lui aussi il a fait une multitude de tests vous pensez bien et de bans que donnent donc au registre des bans graphiques tu as testé la carte la plus puissante je crois la AMD Radeon Vega deux duos oui on a commandé cette carte parce que c'est effectivement la plus puissante qui est même sur le marché a priori donc si tu arrives à exploiter pareil la puissance de cette carte alors cette carte elle est quand même c'est deux chips graphiques donc il faut aussi des programmes qui soient capables de gérer ces deux chips graphiques et c'est ça qui est assez rigolo c'est à dire que par exemple il y a des programmes qui vont voir par exemple si tu lances un jeu il va se lancer sur un des deux chips graphiques il ne va pas être capable d'exploiter la carte à son maximum et ça va être le cas dès que tu fais de la 3D temps réel ça peut être par exemple si tu fais des rendus dans des logiciels de 3D tu vois en temps réel de l'architecture enfin il y a plein de domaines où tu as besoin comme ça de puissance ça va utiliser qu'un chip sur les deux à l'inverse si tu as des programmes comme Resolve qui sont capables vraiment de gérer tous les GPU alors là tu vas avoir une explosion de puissance par rapport à la 580 par exemple qui était un peu notre carte de référence tu vois ici on arrive à des résultats absolument incroyables donc voilà en fait l'offre aujourd'hui est assez complète mais il faut encore une fois que les programmes sachent en tirer parti et là on a aussi fait des tests que ce soit sous Final Cut After etc et tu vois que c'est très disparate même au sein de Resolve Resolve qui est très optimisé il y a certains effets qui exploitent pas bien la puissance GPU encore qui nécessitent encore beaucoup de boulot pour en tirer parti Jean-Philippe est-ce que tu arrives à la même conclusion que Didier tu as fait de nombreux tests de ton côté un petit peu ton sentiment en conclusion de cette émission les tests qu'on a fait principalement ils ont tourné autour de Premiere Pro et de DaVinci Resolve qui sont deux des outils quand même les plus utilisés dans la profession donc ouais même conclusion que Didier Adobe il y a encore beaucoup beaucoup de boulot il faut qu'il retourne un peu à l'atelier et qu'il s'attaque vraiment à Metal 2 de manière efficace et optimisée il y a beaucoup beaucoup à faire ils ont une marge de progression encore sur macOS là chez Adobe qui est importante donc bon ils partent de loin donc ils peuvent qu'améliorer les choses ça c'est une certitude donc on peut espérer que d'ici le NAB et leur annonce de mise à jour à venir qu'on verra des choses autour de Metal ceux qui ont par contre bien travaillé autour de Metal mais ça c'est pas une surprise ça fait déjà quelques années que c'est le cas c'est Blackmagic qui on aime ou on n'aime pas mais ce sont les seuls à ce jour qui font le même boulot sur les deux plateformes alors quand je dis deux plateformes c'est Mac et PC parce que bon PC c'est NVIDIA et Mac c'est AMD donc ce sont les seuls des développeurs qui ont vraiment une équipe dédiée pour l'optimisation CUDA d'un côté et l'optimisation Metal donc c'est vrai qu'on a le meilleur de ce qu'on peut avoir sur sa machine avec DaVinci Resolve donc une Vega une Vega 2 avec 32 gigas déjà les performances bon par rapport à la 580 c'est sans commune mesure il y a un gain qui est significatif avec deux Vega bon on va encore progresser on ne va pas doubler les performances mais on va bien avoir 30 à 40% de performance plus pour peu que là encore aussi ces histoires d'effets mais aussi de codecs utilisés si on a des codecs qui sont accélérés par le GPU ou pas ça sera un facteur effectivement aussi de différenciation au niveau des perfs donc à pondérer au cas par cas mais par exemple sur les codecs qui sont optimisés par le GPU donc accélérés par métal là on a un facteur qui va de 3 à 4 fois plus rapide que lorsque le codec est traité par le processeur donc il y a beaucoup à tirer de ces cartes Vega 2 et Vega 2 Duo du côté des développeurs mais Blackmagic a déjà fait un très très bon boulot et quelque part Emmanuel on comprend quelque part le relatif attentisme des utilisateurs autour de cette machine on a l'impression Emmanuel que à juste titre les utilisateurs de Mac professionnels les Mac Pro notamment ont été un peu échaudés par les errements d'Apple de par le passé ils attendent de voir avant d'investir peut-être aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu tellement de bugs et tellement de déceptions avec ces histoires de GPU sur le Mac Pro cylindre qui moi je sais que la machine que j'ai fini par vendre au final j'ai eu deux fois les GPU qui ont été changés parce qu'ils cramaient ni plus ni moins donc je pense que c'est un peu normal que les gens soient vraiment dans la retenue et dans la prudence avant de jeter leur dévolu sur ces nouvelles machines on le constate Didier de ton côté aussi on a fait un appel pour cette émission pour que les utilisateurs viennent témoigner et personne n'a répondu à Didier ouais moi j'ai eu quelques contacts quand même avec des studios avec même des monteurs même des monteurs tu vois qui travaillaient tout seuls dans leur coin qui ont acheté quand même cette machine mais c'est vrai que bon il y a une histoire de budget parce que quand t'as un gros studio et qu'il faut que tu débloques ses budgets c'est pas évident il y a aussi des gens qui figent les machines pour un certain nombre de temps donc ils vont pas renouveler dès que ça sort forcément c'est pas le même time frame et globalement c'est vrai que les gens attendent un petit peu de voir ce que ça donne ils attendent des tests aussi mais c'est très compliqué parce que pour faire des tests il faut quand même qu'il y ait des gens qui les achètent il faut aussi qu'Apple prête les machines tu vois pour l'instant ils en ont pas prêté il y a eu très très peu de tests qui ont été faits pour ceux qui peuvent les tester ouais tu presses les machines à la presse notamment c'est ça et puis comme le disait Jean-Philippe il y a tout l'attentisme au niveau des logiciels parce qu'on nous a fait des belles promesses même sur des rendus la Octane etc les gens attendent que ça arrive ils veulent pas des bêtas ils veulent vraiment pouvoir travailler et pour l'instant c'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou donc mis ça bout à bout oui je pense qu'ils ont pas dû en vendre beaucoup en France pour l'instant et il faudra attendre un petit moment pour voir un peu ce que ça donne pour voir les premiers retours faut pas oublier aussi qu'il y a des métiers moi je discutais avec des studios de musique où ils sont très contents avec leur config actuel et tant qu'ils ont pas la vraie raison de changer parce qu'il faut changer beaucoup de choses quand tu passes du Thunderbolt 2 au Thunderbolt 3 enfin il y a plein plein de trucs qui jouent à côté il faut restabiliser les machines il faut en acheter un certain nombre voilà ça se décide comme ça par étapes par palier et comme c'est pas toi et moi qui achetons ces machines ça explique aussi un petit peu ça on va laisser le mot de la fin à Jean-Philippe et à Laurent parce qu'on a laissé surtout parler les pros et ceux qui l'ont vraiment testé ce soir mais Jean-Philippe tu confirmes justement que ça démarre plutôt doucement les ventes de Mac Pro et au-delà est-ce que quelque part la plupart des utilisateurs ont été un peu lassés par l'attitude d'Apple et ont tout simplement depuis switché sur PC et qu'il va être très difficile de les ramener sur Mac alors bah surtout que tu vends des configs de PC au sein de la trade oui oui c'est ce que je disais tout à l'heure on a parté avec Didier avant le début de l'émission on fait les deux plateformes donc c'est vrai que on n'a plus de parti pris comme ça a pu être le cas dix ans plus tôt donc aujourd'hui c'est vraiment dans l'intérêt du client donc de l'orienter vers la meilleure plateforme par rapport aussi à son budget ça aussi c'est un critère qu'on ne peut plus négliger aujourd'hui avec le tarif d'un Mac Pro ou d'un gros PC donc c'est vrai que oui il y a beaucoup d'attentisme pour l'instant et l'expérience de 2013 c'est normal avec ce qui s'est passé que les gens attendent de voir attendre trois, quatre voire six mois pour voir si tout se passe bien s'il n'y a pas de défauts cachés ou de voilà quelque chose qu'on n'a pas vu pour l'instant puisque pour l'instant tout semble sur la partie conception refroidissement qui était vraiment le gros souci de la génération antérieure la partie refroidissement je pense qu'ils ont adressé clairement le problème donc il faut voir si tout le reste suit et que voilà on a une machine je dirais fiable à 100% et qui attend les logiciels notamment pour la 3D pour essayer de reconquérir des utilisateurs qui sont forcément passés sur Windows parce que tout simplement la performance Mac en 3D elle n'y est pas donc ils n'avaient pas le choix c'est vraiment un choix pas de c'est pas une volonté de cœur c'est tout simplement il faut de la performance et il faut des machines qui sortent le boulot le plus vite possible donc le PC en 3D répond à cette équation là sur la partie sur la partie Mac attendre de voir les prochaines versions quand elles vont vraiment arriver de Cinema 4D qui ont promis une optimisation métale le moteur le plus plébiscité en 3D Octane Render pareil ils ont promis ils sont sur une version a priori bêta mais pour l'instant il n'y a rien entre les mains des utilisateurs donc attendre de voir quand ça va sortir et qui s'y lancera pour avoir discuté avec quelques clients effectivement de la 3D du monde de la 3D ils sont en position d'attente clairement le message c'est on attend de voir donc on attend déjà les outils et deux une fois que les outils seront là de voir vraiment si le gain de performance justifie un switchback de revenir du PC au Mac ou pas donc là je dirais il va falloir être patient difficile toi qui es entouré d'utilisateurs de PC Laurent de faire revenir dans le secteur professionnel il faut du temps il faut des années pour reconquérir un utilisateur je pense que c'est très compliqué après je me demande aussi finalement ce qu'a fait Apple là c'est pas dire on peut le refaire c'est à dire finalement si on fait le bilan des années pro Apple sur les dernières années à part le Macbook et encore le Macbook Pro les problèmes de clavier les problèmes de finalement ils sont revenus ils ont dit écoutez on sait refaire une tour on a compris que le monde pro ce dont il a besoin c'est pas d'innovation avec l'urne funéraire c'est vraiment d'une machine modulaire et on l'a fait alors avec les petites spécificités on a parlé les câbles l'accès le processeur mais finalement ils l'ont fait donc c'est peut-être une façon de se dire bon bah d'ici quelques mois le prix de cette machine on peut la diminuer on peut sortir un boîtier qui est peut-être un peu moins coûteux avec de l'alu un peu moins épais un peu moins et c'est peut-être c'est peut-être le premier pas d'un retour vers un univers pro après le travail de fond c'est bien évidemment le contenu c'est-à-dire les logiciels qui vont exploiter cette machine c'est un peu une sorte de concept car cette machine pour les pros et puis le grand public ou les pros un peu plus qui ont des besoins moins poussés pour en bénéficier dans les autres générations de machines souhaitons-le moi j'y crois un petit peu moins mais on va voir peut-être qu'ils vont être touchés par la grâce chez Apple dernier point et on va passer très vite parce qu'on est très en retard on va parler bien sûr de l'écran mais quel pied cet écran Il a fait couler beaucoup d'encre ce moniteur en raison de ses performances annoncées et surtout son prix 5 999 euros et ce sans le revêtement anti-reflet si vous voulez le revêtement anti-reflet c'est 500 euros de plus et puis sans accessoirement le pied d'où le jeu de mots qui est le pied ce mac cet écran le pied qui est facturé 1000 euros et bon alors le concept en lui-même tu t'es fait plaisir Didier Jean-Philippe le concept en lui-même génial le système magnétique c'est de la belle ouvrage mais tu sais quand on l'a déballé on fait souvent des petits déballages en live comme ça et ben franchement j'avais peur qu'il tombe quand même parce que oui c'est magnétique et tout mais tu as quand même dans les mains 6000 balles on est habitué au travail avec des gros boîtiers photo Manuel aussi il a des caméras à 20-30 000 balles dans les mains mais là c'est vrai qu'au moment où tu le clips tu te dis oulala faut vraiment pas qu'il tombe mais oui tout est beau aussi là dedans c'est à dire qu'en fait ils ont créé un peu l'iMac que je voudrais maintenant tu sais avec le pied qui bouge tout seul avec pas de bord physiquement c'est pas mal il a juste un défaut c'est qu'il tourne pas tu sais comme ça comme toujours chez Apple voilà et c'est marrant qu'il fasse pas ça parce que pour le prix tu te dis il pourrait mais en fait ce qui est fabuleux c'est que même le pied vraiment tient l'écran tout seul tu vois tu le clips dessus et ça s'emboîte vraiment immédiatement et ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu c'est un écran de 32 pouces donc c'est un grand écran 6K alors c'est du LCD à bord affiné donc il est particulièrement brillant c'est pour ça que pour les pros ça peut aussi poser quelques gros soucis gamme de couleur P3 et 10 bits de profondeur luminosité 1600 nits contraste d'un million par un angle de vision extra large il intègre un port un bol 3 et trois ports USB-C alors Jean-Philippe lors de son lancement à la WWDC dans sa présentation Apple le comparait à des écrans broadcast de calibration facturé 2 à 3 fois plus cher est-ce que Apple n'a pas ils ont annoncé des prix autour des 37 500 euros pour le 30 pouces 4K de Sony donc effectivement 6000 balles à côté c'est pas paraître pas cher est-ce qu'on peut vraiment comparer le Sony à ces écrans-là qui sont vraiment l'état de l'art du marché alors là il faut être clair ils ont un peu survendu les capacités de leur écran ils se sont fait plaisir comme lors d'une keynote il faut un peu envoyer des messages forts donc ils ont essayé ils ont envoyé un message fort la réalité c'est que ceux qui l'ont eu entre les mains et là je parle de gens qui calibrent les écrans et donc qui ont une vraie science de la colorimétrie et de la luminosité donc tout ce qui fait un peu les qualités d'un écran notamment en HDR ont eu cet écran entre les mains et l'ont comparé effectivement au fameux Sony tant décrié pour son prix par Apple en tout cas et il n'y a pas match il n'y a pas match ça ne viendra absolument pas remplacer ni concurrencer ce type d'écran ils ont été un boulon chez Apple en clair donc voilà ils se sont l'écran lui-même a des capacités effectivement très belles mais moi je le vois plutôt son positionnement là où il risque vraiment d'avoir du sens c'est sur toutes ces stations de post-production en motion design et VFX tout ce qui est effet numérique où là on travaille sur des fichiers très haute résolution et on a besoin quand même d'une très belle couleur et d'une très belle précision colorimétrique et là je pense qu'il est taillé sur mesure pour ce secteur d'activité donc je ne le vois pas comme un écran de retour d'étalonnage c'est pas ou alors pour des gens qui n'ont pas le budget justement des fameux écrans de référence donc ils pourront effectivement se replier sur ce type d'écran là et pour la photo ou la vidéo on sait que le design est vraiment très chouette mais le prix est élevé ça reste encore trop cher pour un photographe professionnel Emmanuel ou un vidéaste oui et puis il y a aussi des marques qui font des écrans qui sont devenues des références je pense à ISO par exemple qui fait des écrans 4K OLED qui maintenant sont un peu dans cette même gamme de prix qui à mon avis vont être beaucoup plus calibrables enfin c'est plus facile à travailler dans un workflow photo et aujourd'hui pour faire du retour vidéo pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre les 30 000 euros dans le BVM Sony qui est absolument super je vous invite à vraiment avoir un jour ce type d'écran en fonctionnement surtout en HDR il y a aussi des alternatives qui peuvent être intéressantes c'est un sujet que je vais aborder dans une prochaine vidéo sur le ProRes RAW et sur les Nikon Z6 et Z7 dans pas longtemps notamment en utilisant des téléviseurs OLED qui font des images assez incroyables pour 1500 balles voilà on a été je pense le plus complet possible autour à la fois du Mac Pro et de son écran de 32 pouces tu voulais y rajouter quelque chose Laurent ? oui je ne sais pas si j'ai beaucoup j'ai vu la vidéo de Justine et Zahrik connue sous le nom de iJustine qui elle en a mis deux côte à côte sur son bureau nous on a Hyjanine mais c'est pas la même c'est pas la même voilà elle se reconnaîtra oui et donc oui non elle en a mis deux écrans et c'est tout le mal que je lui souhaite Apple lui a filé deux écrans tant mieux pour elle écoute nous on espère juste pouvoir juste toucher l'écran et juste pouvoir calibrer et pouvoir vous retransmettre ce ressentiment heureusement on a eu la chance d'avoir dans cette émission Didier et Jean-Philippe qui ont eu l'opportunité et le courage de les tester parce que ça a dû demander un lourd investissement allez l'heure est arrivée de passer à vos coups de coeur allez les coups de coeur on commence avec Didier alors Olivier cette semaine on va rester un petit peu dans les écrans et je vais te parler d'un écran que tu as vu je crois en fin d'année puisque Netgear te l'a envoyé c'est le Meural 2 c'est une espèce de tableau qui a un écran en fait donc c'est un écran qui ressemble à un tableau mais qui est extrêmement bien fait c'est à dire que tu arrives à y croire tu le mets dans ta pièce comme ça et t'as vraiment l'impression d'avoir un tableau alors l'intérêt c'est évidemment que tu peux changer les images derrière en plus il t'offre un petit système enfin il te l'offre pas parce qu'il faut le payer c'est quand même 80 euros par an je crois qui te permettent d'avoir légalement des toiles comme ça qui vont défiler tu t'abonnes à un service en ligne en fait voilà tu t'abonnes à un service mais tu peux avoir par exemple le musée du Louvre avec énormément de toiles c'est très bien fait c'est super bien fait c'est très simple d'utilisation alors tu peux aussi mettre des photos et un peu de vidéos mais ça n'a pas grand intérêt sur ce type d'écran parce qu'il est très mat et puis c'est vraiment taillé pour des tableaux et moi je vois très bien ça on voit pas bien sûr il est rétroéclairé mais c'est rétroéclairé mais c'est très bien fait le rétroéclairage est très homogène et moi je verrais bien ça plutôt chez les professionnels tu vois dans les cabinets médicaux etc où voilà toi t'es amateur d'art mais pas au point d'acheter des tableaux où t'as pas le budget bah ça te fait un bon petit compromis le seul problème c'est qu'il coûte quand même cher il est entre 600 et 800 euros et puis il y a le petit fil de l'alimentation qu'il faut cacher voilà sur un tableau ça fait un petit peu tâche mais je pense que dans quelques années on aura des trucs comme ça c'est avec les écrans qui évoluent là qui seront vraiment pas mal merci Didier Jean-Philippe de ton côté alors mon coup de coeur cette semaine c'est pas un produit c'est une actualité c'est même un événement puisque Blackmagic on a beaucoup parlé de DaVinci Resolve et donc on va rester sur le thème Blackmagic organise un tour européen de formation pour faire le tour des grandes capitales d'Europe et on a réussi à les convaincre de faire une étape par la capitale du sud pour le coup qui sera Montpellier donc on aura droit au passage alors en fait le concept c'est qu'il déplace un semi-remorque qui est transformé en salle de formation et mini-showroom dans lequel il y a 18 stations de travail donc 18 postes pour accueillir les gens qui vont assister à cette formation là et ils vont faire des formations gratuites d'une heure et demie à peu près où on couvre la plupart des aspects du logiciel mais notamment la partie montage la nouvelle partie montage et donc ces journées là ça sera c'est trois sessions dans la même journée trois sessions d'une heure trente et l'étape de Montpellier ça sera le 20 février au Parc des Expositions donc un lieu facile d'accès en plus à Montpellier à côté de l'aréna donc facile pour se garer et le semi-remorque sera immanquable pour ceux qui viendront à ces formations et c'est gratuit donc il suffit de s'inscrire le nombre de places est limité il reste encore quelques places donc il ne faut plus tarder et il faut s'inscrire et surtout voilà un grand merci à Blackmagic de nous faire confiance et de faire une étape à Montpellier Merci Jean-Philippe de ton côté Emmanuel puisque tu es à l'image quel est ton coup de cœur ? Alors mon coup de cœur moi c'est un produit c'est vraiment quelque chose qui m'a totalement bluffé et du reste depuis le début de l'émission Jean-Philippe et moi on utilise ces micros pour envoyer le son dans le streaming c'est une société française c'est une start-up qui s'appelle PicoGir qui a lancé un micro sans fil double canal super malin avec des tout petits micros qui se clipsent dans un boîtier c'est alimenté en USB-C ça se recharge façon un peu AirPod à l'intérieur du boîtier avec un système d'attache magnétique voilà ça ne vaut pas très cher ça vaut dans les 400 euros je trouve ça vraiment super malin et pour tous les gens qui ont besoin souvent pour faire des vidéos YouTube d'avoir non pas un mais deux micro cravates HF je trouve que c'est un vrai joli produit et un grand coup de chapeau avec un seul récepteur donc on fait des économies donc effectivement merci Emmanuel de ton côté Laurent ton coup de coeur comme j'ai bien écouté le sondage et qu'en fait le public a dit qu'on ne pouvait pas se payer le Mac Pro je me disais bon bah écoutez la partie la plus utile et la moins chère du Mac Pro c'est la souris en Space Grey comme il l'appelle et donc j'ai dit à minima on peut se faire plaisir en s'offrant la soirée même si elle est hors de prix elle fait presque 100 euros 99 euros mais au moins on peut avoir faire croire qu'on a un Mac Pro on a la souris du Mac Pro je me dis que c'était un clin d'oeil je m'excuserai voilà et moi c'est un accessoire qu'utilise Li au Mac Pro puisque c'est une caméra qui a été conçue sur mesure pour le dernier écran qui s'associe au Mac Pro regardez l'image si on envoie l'image du Skype de Didier regardez la qualité de cette image pour une webcam et c'est la dernière webcam 4K de chez Logitech et d'abord elle a un joli grand angle donc voilà on a enfin Didier en entier dans l'image parce que Didier est très beau il est très grand donc d'habitude il a du mal à rentrer la vraie raison pour laquelle je l'ai acheté c'est quand même qu'Apple a des caméras pourries surtout il n'y a pas de caméras accessoirement sur le moniteur de chez Apple mais il paraît que c'est parce que c'est interdit alors je ne sais pas si Emmanuel confirme mais il paraît que dans les salles de montage il ne faut pas de caméras c'est vrai ça ? tu as vu des iMac dans les salles de montage c'est quoi cette histoire ? ce n'est pas que ce soit interdit c'est pour des raisons de confidentialité en effet quand les gros studios de post-production ont tendance à signer des contrats de confidentialité vraiment très pointus très précis où en effet ils peuvent être préconisés de ne pas avoir de webcam sur les ordinateurs ça c'est clair voilà qui est clair et donc cette petite caméra c'est une caméra 4K même si le Skype qu'on utilise aujourd'hui n'exploite pas la 4K mais vraiment la qualité est assez bluffante et voilà si vous cherchez une caméra d'indice de son nom pour faire un peu de vidéos sur YouTube à brancher sur votre Mac jusqu'à maintenant on privilégiait plutôt un iPhone et un iPad qui avaient une meilleure qualité d'image qu'un Mac là vous vous retrouvez à un niveau vraiment satisfaisant et c'est la dernière de chez Logitech voilà nous sommes arrivés au terme de ce 361ème épisode dont on refait le Mac merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine j'espère que vous serez au rendez-vous messieurs la semaine prochaine mais bien sûr Olivier c'était un plaisir quand même d'être avec Emmanuel et de rien et merci de vous être rendu disponible et je vois que que Jean-Philippe est déjà parti il a plein de monde pour vendre des Mac Pro du moins c'est tout le mal que l'on lui sait merci Emmanuel on se revoit très vite et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et la petite cloche pour être prévenu en temps réel qu'une émission est en ligne voilà merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501